salut c'est vincent j'ai le plaisir aujourd'hui de faire la présentation du jeu 50 missions un jeu de ken grull illustré par ronan lemaitre et édité par oya le jeu nous a d'ailleurs été remis très gentiment par l'éditeur et nous le remercions chaleureusement alors oya on les connaît bien puisque ce sont eux qui ont sorti en 2019 l'extraordinaire the mind asdor à cannes cette même année un jeu unique en son genre et qui procure des sensations incroyables en partie vous aviez d'ailleurs pu voir une partie avec mr loup en duo sur la chaîne et puis ils éditent également notamment 1 the game les jeux the game alors nous en avons deux versions ici dans notre ludothèque le jeu de base et puis la version envers et contre tous dont nous vous avions présenté également une partie là sur la chaîne sur notre pédale au l'été dernier une partie assez cocasse et puis the game se décline en plusieurs itérations il y a également ce game duel et the game extrême mais que nous n'avons pas ici dans notre ludothèque alors 50 missions c'est un jeu coopératif comme les deux autres jeux d'ailleurs que je viens de vous présenter le sous titre on peut le voir ici ensemble jusqu'où irons nous en effet l'objectif du jeu ça va être de combiner des chiffres et des symboles pour réaliser un maximum de missions voire éventuellement 50 si on est très fort et en tout cas d'essayer d'atteindre la médaille d'or après avoir atteint la médaille de bronze et la médaille d'argent donc on va découvrir un petit peu la boîte le dos de la boîte d'ailleurs on peut voir que la boîte est très jolie un format livre il peut elle peut se ranger à la verticale de cette manière dans la ludothèque et puis au dos de la boîte et bien on découvre quelques informations notamment le fait que le jeu se joue à partir de huit ans sans difficulté en effet pour un à quatre joueurs on peut jouer en solo même si je conseille plutôt de jouer à partir de deux joueurs puisque c'est un jeu coopératif et c'est à partir de joueurs que le jeu va véritablement prendre tout son sens et des parties de 20 minutes en effet les parties sont assez courtes et on peut facilement les enchaîner donc aujourd'hui ce n'est pas tout à fait un unboxing que je fais puisque nous avons déjà ouvert le jeu et nous avons fait déjà quelques parties avec l'eau c'est simplement une présentation et d'ici quelques temps on vous présentera donc une partie en duo sur la chaîne donc on découvre un petit peu le matériel mais on va le voir d'un petit peu plus près en ouvrant la boîte c'est un jeu donc coopératif avec deux comme matériel un matériel très sobre et minimaliste deux paquets de cartes 56 cartes symbole de ce format et 50 cartes mission et puis il ya également trois cartes médaille on va les découvrir ensemble on peut voir que la règle du jeu qui est très courte en fait le déroulement de la partie c'est cette section se trouve au dos du couvercle voilà ça a été très bien pensé et puis on va découvrir bah ensemble tout de suite le matériel et je vous fais une petite explication rapide par la suite donc nous avons ici les 56 cartes symboles que l'on mélange les cartes symboles représentent également quatre couleurs nous avons les jumelles en vert les couteaux en rouge les boussoles en orange ou jaune et les briquets ou zippo en bleu dans chaque couleur chaque symbole il y a 14 cartes numéroté de 1 à 7 et donc pour chaque chiffre deux exemplaires il y a 2 1 2 2 2 3 etc dans chaque couleur jusqu'à 7 voilà donc on mélange le paquet est en fait en début de partie on distribue quatre cartes à chaque joueur je vais mettre de côté puis nous avons ici les cartes mission il y en a 50 et trois cartes médaille ce sont les médailles qu'on va essayer d'aller récupérer lors de la partie et si on atteint la médaille d'or la partie considérée comme étant gagnée la médaille de bronze la médaille d'argent la médaille d'or et puis voici les cartes mission alors je vous en présente d'emblée quelques unes pour vous montrer les différents types de missions que l'on peut rencontrer pendant le jeu sachant que chaque carte mission est différente il n'y a pas deux missions identiques alors nous avons par exemple ce type de mission est donc à chaque fois un symbole pour la mission qui est très lisible et très facilement identifiable mais si jamais on a des difficultés bien l'avantage c'est qu'on a ici le texte qui explique l'objectif de la mission en question donc là par exemple chaque carte a une valeur supérieure à 4 en effet lors de la partie en tout temps il va y avoir quatre cartes symboles qui vont être posées les unes à côté des autres visibles et à notre tour on va jouer des cartes par dessus ces cartes visibles et donc là par exemple cette mission là c'est que chaque carte visible sur la zone de jeu porte des valeurs supérieures à 4 donc 5 6 ou 7 une autre un autre type d'objectif et bien par exemple celui ci les valeurs des quatre cartes se suivent pas forcément dans l'ordre donc 1 2 3 4 ou 6 3 5 4 comme dans l'exemple voilà donc un autre type de mission celle là également la somme des couteaux devrait être égale à 10 donc il faut au moins qu'il y ait une carte couteau enfin au moins deux même puisque la valeur maximale sur les cartes c'est 7 donc au moins deux cartes couteaux sur la zone de jeu parmi les quatre cartes visibles et il faut que leur somme soit égale exactement à 10 donc les objectifs sont assez assez fun assez ludique là à essayer de remplir la somme des cartes des quatre cartes là ici doit être égal à 20 tout simplement on a également ce type d'objectif il n'y a que des cartes couteaux et ou briquets visibles voilà par exemple ou celui ci la somme des couteaux est égale à celle des boussoles voilà et au moins une carte de chaque évidemment voilà donc on a comme ça 50 missions différentes alors on a également par exemple celle ci je vous la présente exactement deux cartes sont débriqués et elle ne se touche pas voilà ça peut être un objectif à réaliser voici donc je vais mettre les cartes objectifs de côté et puis je vous explique rapidement le principe du jeu c'est pas c'est pas une vidéo de règles mais ça peut y ressembler en fait en début de partie on va mélanger ce paquet de cartes symboles on va donc découvrir quatre cartes sur la zone de jeu face visible comme je vous expliquez on va mettre une pioche à côté on va distribuer quatre cartes à chaque joueur donc là je vais prendre simplement des cartes pour moi je suis tout seul là et puis on va découvrir également quatre missions ben voilà par exemple je les découvre et on va faire une pioche mission alors il faut savoir que ce qui concerne les médailles on aura disposé la médaille de bronze après quinze cartes mission puis la médaille d'argent quatre cartes encore plus loin et la médaille d'or quatre cartes encore plus loin donc en fait dans la partie on va pas nécessairement jouer toutes les missions il faudra en avoir accompli certaines donc j'ai pas compté là ça doit faire une vingtaine de missions finalement pour atteindre la médaille d'or et d'ailleurs si on atteint la médaille d'or on a le droit de continuer à jouer et on a le droit de continuer à effectuer des missions à en remplir jusqu'à éventuellement en remplir les 50 à mon avis c'est quand même assez compliqué mais si on a atteint la médaille d'or on continue à remplir des missions et puis lorsque la partie se termine eh bien on va compter le nombre de cartes qu'il reste avant la dernière pour compter en fait un nombre de points un score pour la partie voilà donc je vais mettre le paquet mission de côté et puis à notre tour de jeu tout simplement on va jouer une carte de notre main alors l'originalité du jeu aussi vient du fait que on peut communiquer entre nous c'est un jeu coopératif et d'ailleurs on va être poussé à communiquer pour avoir une chance de l'emporter mais on ne peut pas communiquer évidemment sur la valeur de nos cartes ou les symboles donc à mon tour je joue une carte et je dois jouer sur une des quatre piles face visible une carte qui soit soit de même couleur soit de même valeur donc par exemple je peux très bien jouer un 6 vers sur une carte déjà verte voilà 1 1 6 jumelles sur un 6 jumelles voilà les deux correspondent et puis à ce moment là je repioche et c'est à mon partenaire dans l'ordre du tour de jouer voilà et puis à mon tour à nouveau je vais pouvoir jouer un 4 par exemple ici sur le 4 boussole je peux jouer mon cas de couteau ou alors je peux jouer est ce que j'ai un autre choix oui je peux jouer mon cinq boussole sur le deux boussole c'est la même couleur pas de problème et je repioche et on essaye comme ça d'atteindre les missions là en l'occurrence la somme des cartes égale à 20 et je vous les ai présenté ces missions là lorsqu'une mission est accomplie on la retire du jeu et on la remplace il faut toujours qu'ils aient bon là ce sont les médailles mais il faut toujours qu'ils aient quatre missions présentes là sur la table voilà donc c'était une courte présentation de 50 missions et nous remercions à nouveau très très fort l'éditeur qui a eu la gentillesse de nous remettre gracieusement ce jeu pour vous le présenter et nous aurons donc le plaisir de vous présenter une partie audio d'ici quelques jours là sur la chaîne ça va venir très vite donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que cela vous a donné envie d'essayer le jeu et puis je pense que vous en aurez encore plus envie quand vous aurez vu la partie c'est assez fun de coopérer on a le droit de se parler mais pas certaines informations ça me rappelle pas mal de game mais en plus là il y a des missions à réaliser et c'est ça qui donne tout le piquant aussi à ce jeu voilà donc je vous remercie je vous retrouve très vite pour une partie du jeu d'ici là prenez soin de vous et de vos jeux de société salut